Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. Dans cette vidéo, vous allez voir, c'était une spéciale marathon machine puisque c'était pile poil quand on est rentré de vacances. Et donc, qui dit retour de vacances dit souvent lessive, bazar dans le couloir, enfin voilà. Donc, vous allez voir, c'était quelque chose. Alors, pour ma routine du jour, je vais utiliser l'aspirateur laveur de la marque Jonk. Ça fait plusieurs fois que je vous le montre et j'ai toujours autant de questions dessus parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres. Et on me demande s'il est pour autant tout aussi efficace. Donc oui, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Il est tout aussi efficace que les autres aspirateurs qui font les mêmes fonctions. Et il est 100 euros moins cher en moyenne que les aspirateurs équivalents. Donc là, je vous montre comment il se présente. Il est sur un socle qui lui permet de se recharger. Vous avez un réservoir devant avec l'eau qui va être récupérée, donc l'eau sale. Et à l'arrière, vous avez un réservoir d'eau propre. Donc là, je l'utilise dans la chambre des enfants pour le sol. Il y a souvent beaucoup de saleté par terre puisqu'ils jouent dans leur chambre. Il y a pas mal de choses. Et donc, ça me permet d'aspirer et en même temps de laver le sol. Donc, c'est vraiment un gain de temps quand vous utilisez ce genre d'appareil puisque vous n'êtes pas obligé de faire en premier l'aspirateur et en deuxième la serpillère. Vraiment, là, c'est un tout en un. J'avais envie de dire un tout terrain, mais presque, puisqu'il aspire des œufs, il aspire de la maillot, je vous ai déjà montré plein plein de fois. Il aspire vraiment tout. Il a une capacité de puissance qui est vraiment incroyable. Là, vous avez un petit bouton avec une goutte qui vous permet de régler le mode de votre aspirateur. Il détecte la propreté sur le sol, si le sol est propre, s'il est sale. Il a vraiment toutes les fonctions des aspirateurs comme ça, classiques. Et c'est une marque que je ne connaissais pas avant. Donc, vraiment, c'est une très, très belle découverte. Et je vous recommande cet aspirateur, vraiment à 100%. Vous pouvez y aller parce qu'il n'est pas très cher et très efficace. Donc là, je vous montre, il se nettoie automatiquement, enfin, tout seul. Donc, on appuie sur le petit bouton et ensuite, vous voyez la rotation de la brosse. Et en même temps, l'eau va être prise dans le réservoir d'eau propre et elle va rejeter de l'eau sale. Enfin, ça, c'est de l'eau sale de la brosse. Donc, voilà, la brosse est entièrement nettoyée. D'ailleurs, je vais vous montrer ensuite le réservoir. Enfin, je vais le vider dans le lavabo parce qu'on voit mieux dans le lavabo. Habituellement, je le vide dans les toilettes. Mais là, pour que vous puissiez mieux voir la quantité de saleté qu'il a ramassée, je vous montre comme ça. Et je vous montre aussi tout ce qu'il a avec. Quand vous l'achetez, vous avez une deuxième brosse de rechange. Ça vous permet, par exemple, d'enlever la brosse qui vous a servi et la mettre dans le socle pour la laisser sécher. Et à la place, vous remettez une nouvelle et vous roulez à chaque fois. Vous avez aussi un produit de nettoyage vendu avec et un filtre. Donc, voilà, c'est vraiment très, très complet. Et vous pouvez vous en servir, enfin, voilà, sans problème avec tout ça pendant vraiment très, très longtemps. Donc, je vous mets le lien de l'aspirateur dans la barre d'infos et je vous mets également un code promo. Donc, comme je vous le disais, dans l'entrée, c'était le gros bazar avec les tonnes de lessive, le linge accroché à l'escalier. Enfin, vraiment, l'horreur. Franchement, quand c'est comme ça, on a envie de rien faire. Franchement, mais il faut bien le faire. Sinon, ça va rester comme ça, je ne sais pas combien de temps. Et là, il y avait vraiment beaucoup de linge à laver. Donc, c'est parti. Je fais valise après valise. Je commence par une machine pour nos affaires à Anthony et moi. Au passage, je remets un petit peu d'ordre dans la cuisine parce qu'il y en avait un petit peu partout. Je nettoie la plaque de cuisson avec mon produit à vitre Everdrop. Vraiment, il est top, top, top. Et en plus, il a une super compo. Sous-titrage Société Radio-Canada Au passage, je remplis ma bouteille d'huile d'olive. Ça, c'est une bouteille qu'on a achetée en vacances. Donc, du coup, j'en profite pour remettre tout dans ma petite bouteille doseuse d'huile d'olive. Entre-temps, la machine venait de s'arrêter. Entre-temps aussi, je me suis occupée des enfants et tout. C'est pas... La vidéo n'est pas tournée bout à bout comme ça. Je fais des pauses entre-temps. Je m'occupe des enfants. Enfin, voilà, on avait pas mal de choses. On s'est occupé du jardin aussi. Et là, c'est reparti. Je retourne dans le couloir et je trie de nouveau le linge pour pouvoir lancer une nouvelle machine. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je lance une machine de linge pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'était un petit peu plus tard après le repas du midi. Donc là, je remplis le lave-vaisselle. Sous-titrage ST' 501 Je lave à la main lave-vaisselle qui n'a pas pu rentrer dans le lave-vaisselle. Et pourtant, j'ai bien, bien essayé... Enfin, j'ai essayé d'optimiser l'espace au max. Mais là, il n'y avait rien à faire. Ça ne voulait pas rentrer. Ensuite, je nettoie mon évier. Mais je ne sais pas pourquoi cette séquence n'a pas été prise. Bon bref, voilà, j'ai mis du produit de vaisselle et j'ai frotté avec mon éponge. Et là, je vais dans le frigo et je m'occupe des légumes à faire en urgence. Donc là, j'avais des champignons, des brocolis. Enfin voilà, donc du coup, ça me permet aussi de prendre de l'avance pour mes repas du soir. Je coupe tout en morceaux et je vais tout mettre dans mes boîtes en plastique d'action. C'est bon. Je m'occupe ensuite des champignons. Donc là, je les lave pour retirer la terre au maximum. C'est bon. Musique Et ensuite c'est parti pour la découpe des champignons Musique 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 Je passe ensuite au brocolis Il était vraiment au grand temps de les faire Ceux là je les avais acheté juste avant de partir en vacances Et là il était temps de les faire parce qu'ils commençaient à jaunir Et quand c'est comme ça il faut vraiment se dépêcher de les consommer rapidement Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je m'occupe ensuite de mes gros champignons Alors ça c'est des légumes qu'il me restait de mes box HelloFresh Puisque j'ai reçu une box HelloFresh juste avant de partir en vacances Et il me restait parce que souvent il y a beaucoup beaucoup de quantité je trouve On est très bien servi avec les box HelloFresh et souvent il me reste des choses Donc voilà là il me restait des champignons, il me restait du pesto, il me restait pas mal de choses à faire Donc voilà c'était vraiment le moment ou jamais de les consommer Et là c'est parti je range mes petites boîtes dans le frigo Et quand je vais avoir besoin de faire une poêlée ou quand je vais avoir besoin de champignons Je n'aurai plus qu'à me servir Donc là ça va être consommé très très rapidement D'ailleurs au moment où je vous parle j'en ai déjà utilisé deux boîtes Donc voilà quand je mets ça là c'est que c'est pour une consommation très rapide Et c'est reparti pour du linge J'avais vidé entre temps une machine j'en fais repartir une autre Donc là c'est la machine de blanc et ensuite je retourne dans le couloir et c'est reparti vraiment Je me rends compte qu'on avait pris quand même pas mal de linge Quand on prend des pulls, des pantalons chauds et tout Ça se remplit très très vite Donc là il y avait aussi les affaires de ski, les pantalons, les polaires Enfin ça remplit très très vite une valise Franchement je pense que c'est des vacances où on a le plus de vêtements à laver quand on revient Et donc voilà c'est pour ça que j'ai enchaîné les machines Pour être tranquille et pour ne pas du tout prendre de retard ensuite sur mon linge du quotidien Musique Musique Pendant ce temps là je vais dans le salon, je remets un petit peu d'ordre Bon là il n'y avait pas énormément de bazar Les enfants me mettent de moins en moins de bazar Donc je suis très contente, j'ai juste des plaids à replier Un livre à ranger, enfin vraiment Ils rangent de plus en plus après leur passage Et c'est vraiment vraiment appréciable Puisque du coup je fais mon rangement beaucoup plus vite Musique J'en profite pour retirer ma déco de Saint Valentin Enfin je retire pas tout, je retire quelques touches parce que j'aime beaucoup les coussins roses sur les canapés blancs Ça apporte une petite couleur, enfin voilà ça tranche un petit peu avec le blanc Donc ça je pense pas que je vais retirer, enfin voilà je pense que ça restera de la décoration permanente A moins que je trouve des coussins encore plus jolis pour le printemps Mais en attendant ça restera comme ça Je retourne dans l'entrée et là je re-remplis une corbeille avec du linge pour nous les adultes Je range ce qu'il reste, enfin ce qui était par terre, les moon boots, enfin voilà tout ce qui traînait par terre Et là c'est parti pour une session pliage de linge Donc bah voilà c'est parti Je plie mon linge au fur et à mesure pour pouvoir ensuite le ranger dans les placards Et là c'est parti J'en ai profité également pour faire un petit peu de rangement dans le jardin avec Anthony On a déplacé le salon de jardin, celui qu'on avait de l'autre côté on l'a mis là Et de l'autre côté on va mettre carrément autre chose On vous montrera ça, alors pas tout de suite, c'est pas prévu pour tout de suite Mais on commence déjà à déplacer un petit peu les choses Comme ça on voit un peu l'espace qu'on a et ce qu'on peut faire Donc c'est parfait Là comme ça devant c'est juste trop bien Parce qu'il est plus grand que le petit qu'on avait Le petit qu'on avait on l'a mis de l'autre côté Comme ça quand on veut se prendre juste un petit café, un petit thé de l'autre côté C'est très bien Anthony a fait également la tondeuse pendant ce temps là Puisque l'herbe pousse à une vitesse folle C'est incroyable Habituellement en hiver on ne fait que très rarement la tondeuse Mais là il faut la passer quand même de temps en temps J'espère que cette vidéo de motivation ménage vous a plu J'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre ménage Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501